Alors nous allons continuer un petit peu à travailler sur l'optimisation de la page web afin de rendre le site vraiment présentable et accessible. Si on regarde dans notre dossier mon site web, dans le dossier images, j'ai créé une deuxième image du logo HTML que l'on va utiliser tout à l'heure. Et on retourne dans Commodo Edit, donc nous en étions ici, on avait vu les listes et les tableaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple organiser un petit peu les paragraphes. On va supprimer quelques éléments, par exemple l'indentation du texte, la taille, l'italique, la couleur, la justification du texte. On va tout supprimer, même la police. On peut laisser les liens et les listes, ok c'est bon. Et maintenant on va voir, si par exemple, dans la balise de paragraphe, si on marque Width et qu'on donne un pourcentage, par exemple 65%, et qu'on enregistre, là on regarde ce qui se passe et on voit que notre paragraphe ici, et bien s'étend que sur 65% de la largeur de la page. Si on met 100%, et bien il s'étendra sur toute la page. Si on met du 50%, ça s'étendra sur la moitié de la page. Voilà. Donc là nous allons rester en 65%, puisque même 70%. Allez. 70% c'est un bon pourcentage. Et maintenant nous allons voir comment créer des marges, mais des marges sur tous les paragraphes. Il existe deux types de marges, les marges internes et les marges externes. Alors une marge externe, c'est margin, deux points, et là on définit une marge. Par exemple, 40 pixels. Si on enregistre et qu'on rafraîchit la page, on a 40 pixels qui se sont dégagés à gauche. Il existe la marge interne, padding, 2.20 pixels, point virgule, on enregistre, et on voit que le texte s'est décalé d'encore 20 pixels. Seulement là on ne peut pas vraiment voir le rendu de padding. Ce qu'on va faire pour mieux le voir, c'est qu'on va déjà le mettre en commentaire. Au moins on retourne, on revient sur notre point de départ. Et on va ajouter un élément, une bordure, border de points de 2 pixels, solid et black. Tac, tac. Donc là si on regarde, on voit que tous nos paragraphes sont entourés d'une bordure en fait. Maintenant, si on remet notre padding, qui est en fait une marge interne, vous allez voir que le texte sera éloigné de sa bordure de 20 pixels tout autour. Donc on enregistre, on rafraîchit, et là vous voyez le texte est plus espacé. Donc maintenant vous pouvez mieux comprendre c'est quoi la différence entre le margin et le padding. Le margin c'est tout ce qu'il y a ici, et le padding c'est tout ce qui entoure le texte en fait. Voilà, donc là on peut enlever par exemple le padding et le border. Alors, on enregistre, on revient ici. Maintenant vous pourrez un petit peu mieux organiser vos paragraphes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment centrer le texte à l'écran, puisque c'est vraiment mieux de le centrer à l'écran, c'est plus présentable. C'est comme ça qu'on fait en général sur tous les sites. Donc on marque margin-left. Et on va le mettre en automatique. Donc deux points, auto. Point virgule. Margin-right. Deux points, auto. Point virgule, on enregistre, on rafraîchit. Encore une fois j'ai fait une erreur, ce n'est pas un point virgule, c'est un deux points. Hop là, on rafraîchit. Et là vous voyez, notre texte fait 70% de la largeur de la page, et il reste 15% vide à gauche et 15% vide à droite. Ce qui fait un total de 100%. Et nous avons centré le texte à l'écran. Donc on peut faire ça aussi pour les grands titres. Et ouais, on va tout centrer. Donc étoile. On va mettre un démarche automatique. Non, ça ne marche pas. On va faire texte à ligne de point center. Là, ce sera bon. Voilà, donc là, notre page est un peu mieux organisée. Et on voit bien que tout a été centré. On sait maintenant comment bien organiser notre page. On retourne dans notre code. On retourne dans le grand paragraphe que nous avons ici. Et on va s'amuser, par exemple, à insérer une image. Donc on ouvre la balise image. I-M-G-S-R-C, pour la source, est égale. Entre guillemets, nous allons dans le dossier image. Slash. Et comment s'appelle notre image. Voilà, c'est celle-ci. On copie son nom. On colle son nom. Après, une fois que nous avons déclaré la source, on va mettre un alt. Est égale à... Voilà, vous mettez un texte descriptif. Ensuite, on va la classer. Classe est égale. Entre guillemets, I-M-G-1. Et on va refermer notre balise image. On enregistre. Et là, nous avons notre image ici. Dans la feuille de style, on peut dire point I-M-G-1. Donc là, on va agir sur l'alignement de l'image. Et on va dire float. Qui va faire flotter l'image vers la gauche. Vers la gauche de notre paragraphe. Et maintenant, notre image est bien placée à gauche du paragraphe. Si le paragraphe était beaucoup plus grand, le texte irait se repositionner en dessous de l'image. On peut regarder ça. On va doubler la taille de notre paragraphe. Ctrl-C, Ctrl-V. On enregistre. On rafraîchit. Et là, vous voyez, notre paragraphe est bien à gauche. Voilà. Donc maintenant, nous savons comment mettre en forme un site web. Alors, nous avons quasiment vu tout ce qui était possible de faire. Enfin, pas tout ce qui est possible, mais les choses les plus courantes, les plus simples et les plus utilisées, nous savons les faire. Nous sommes capables maintenant de créer un joli site web. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, les cours sont terminés en fait. Mais nous allons utiliser tout ce que nous avons appris afin de créer un site web vraiment professionnel, présentable, avec notre image en haut, un menu vers la gauche, le contenu au centre de la page, et un pied de page avec le copyright, etc. Donc on va vraiment faire un site bien avec toutes les connaissances que nous avons acquises. Avant de regarder la suite des cours, je vous conseille vivement de bien pratiquer tout ce que nous avons vu et d'être sûr de connaître toutes les balises. Il n'en existe pas beaucoup de balises, de toute façon, on a acheté un mail. Depuis le début, on en a vu peut-être une vingtaine, une trentaine. Donc apprenez-les bien. Vous pouvez les recopier sur un papier pour toujours les avoir sous la main si vous avez un petit oubli. Et une fois que vous êtes prêt, vous passez au cours suivant. Et là, on va mettre en forme notre site web.